En interactualité, fondé en 1929, le musée de l'histoire naturelle de Zhejiang possède son site principal à Anzou, ainsi qu'une nouvelle branche à Angi. Il s'agit d'une attraction populaire pour les visiteurs, en particulier les écoliers durant les vacances d'hiver. Reportage de nos confrères de CCTV+. Le musée d'histoire naturelle du Zhejiang est situé dans la capitale provinciale de Hangzhou. Il s'agit de l'un des plus grands musées d'Asie. Il s'agit d'une collection de plus de 200 000 spécimens. Il couvre la géologie, l'écologie et la paléontologie. Et le musée vient d'ouvrir une nouvelle branche à Angi, dans le nord de la province. Là, les visiteurs peuvent participer à six expositions thématiques, de même qu'apprécier la technologie en réalité virtuelle et d'autres activités recourant à la haute technologie. Il dispose de 105 appareils multimédia et dans les visiteurs à amener l'environnement et les créatures d'antan à la vie. Au musée d'histoire naturelle d'Angi, les visiteurs peuvent observer des vieilles pierres et des couches terrestres, alors que le Zhejiang est un site de découverte de l'air crétacé. Et dans notre pavillon aux dinosaures, il existe une grande variété de fossiles de dinosaures et de modèles ramenés à taille réelle. Durant ces vacances d'hiver, le musée offre aux enfants de nombreuses activités. Diverses classes sont disponibles ayant pour sujet les dinosaures, les plantes préhistoriques et les animaux marins. En s'impliquant, les enfants obtiennent des connaissances de base sur la protection de l'environnement et l'importance de l'équilibre écologique. Nous encourageons davantage d'enfants à venir. Ils peuvent également venir avec leurs parents et explorer ensemble nos expositions. Et les enfants peuvent enregistrer l'introduction de chaque exposition en scannant un QR code. Et nous avons un grand événement avec les animaux au cours duquel nos employés jouent avec toutes sortes d'animaux. Pour faire face à la pandémie de coronavirus, le nombre de visiteurs au musée est limité et les réservations doivent se faire en ligne.